... Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil du canton de Genève, Monsieur l'ancien conseiller d'Etat, Madame la directrice de l'unité d'enseignement supérieur, Mesdames et Messieurs les doyennes et doyens de l'Université de Genève, Chers collègues, chers étudiants, chers étudiants, Une nouvelle fois, la conférence de la rentrée universitaire fait le plein. C'est pour nous un immense honneur, un immense plaisir. Merci d'être avec nous de manière aussi régulière. C'est un soutien que nous apprécions par-dessus tout. Mesdames et Messieurs, chers collègues, Notre université, votre université se porte bien. Elle se porte même très bien. Elle se porte bien parce que nous avons quelques indices qui nous le démontrent. C'est parfois des indices un peu controversés, mais vous me permettrez de céder à la facilité des classements internationaux. Ce classement de Shanghai qui, année après année, nous permet de constater que, régulièrement, nous figurons parmi les 1% des meilleures universités au monde. Cela signifie en particulier que nous sommes aujourd'hui 59e au classement de Shanghai en progression d'un rang sur 20 000 établissements. Un classement tout à fait remarquable et je me plaide à le souligner une nouvelle fois. Et puis, il y a une étude récente de l'Université de Toulouse qui a pondéré ces classements par le budget de chaque établissement. Mesdames et Messieurs, avec cette pondération, l'Université de Genève se classe 17e au monde. C'est un message à l'intention de nos députés et députées pour leur dire que l'argent que le contribuable, je ne vois, met très généreusement à notre disposition, nous l'utilisons de manière la plus efficiente possible et vous pouvez en être assurés. Alors effectivement, ces classements mettent un peu l'accent sur la question de l'excellence. Et je me permettrai d'y revenir très très brièvement parce que c'est une question qui fréquemment revient dans les discussions de l'Université de Genève. Pourquoi mettre autant l'accent sur l'excellence ? Alors il est vrai que le terme d'excellence mériterait sans doute d'être plus étayé. Peut-être qu'il faudrait-il parler d'exigence ou peut-être encore mieux de qualité. Mais quel que soit le vocable utilisé, prenons le vocable qualité si vous le voulez bien à l'instant, et bien ce vocable, ce qualificatif est extrêmement important parce que pour l'université, pour toutes les universités au monde, la qualité, l'exigence, l'excellence, c'est la condition de l'autonomie. Sans cette exigence, et bien l'université sans doute perdrait de son autonomie et vous savez à quel point cette autonomie est un facteur extrêmement important de notre développement. La qualité, c'est aussi un élément extrêmement important qui permet à nos étudiants qui sortent de cette université de porter un titre, un diplôme de l'Université de Genève et en ce sens, la qualité, mesdames et messieurs, l'excellence, et bien c'est un bénéfice externe qui est ainsi octroyé à l'ensemble de nos diplômés et diplômés, nous en sommes évidemment extrêmement fiers. Et finalement, l'excellence, c'est aussi ce qui nous permet de donner corps à la solidarité, parce que dans les débats internes à l'université, on a parfois opposé solidarité et excellence comme si l'un excluait l'autre. Eh bien non, mesdames et messieurs, l'excellence, l'exigence, la qualité est une condition aussi de la solidarité et c'est une manière aussi de partager justement avec l'ensemble du monde, notre cité en particulier, mais le monde plus généralement, c'est aussi une manière de partager cette qualité sur l'ensemble des personnes qui, à travers la recherche, en bénéficient, à travers notre enseignement, en bénéficient ici ou ailleurs. Alors vous me permettrez aussi de mettre l'accent sur un certain nombre de nouveautés de la rentrée, c'est un peu le jeu de cet exercice que nous réalisons chaque année. Alors évidemment, je ne serai pas exhaustif et je m'excuse d'ores et déjà par rapport à toutes les personnes qui auraient peut-être attendu que le recteur de l'Université de Genève mette l'accent sur leurs nouveautés, sur leur innovation. Vous me permettrez simplement d'en mettre quelques-unes en évidence. Tout d'abord, un nouveau master en astrophysique qui démarre ses jours, une école doctorale en sciences de la vie qui démarre également ses jours, un cours transversal en développement durable. Et ça, je crois, c'est une dimension intéressante de notre université, ce développement qui va encore prendre plus d'importance à l'avenir, de cours transverses qui nous permettent effectivement de fournir à l'ensemble de nos étudiants des formations dans des domaines qui sont importants, quelle que soit l'orientation que vous avez choisie. Et c'est le cas en particulier du développement durable. Et puis, toujours dans le domaine de l'enseignement, je parlais effectivement de la capacité que nous avons à partager avec le reste du monde. Eh bien, les MOOC, ces fameux cours en ligne gratuits massifs, eh bien, ces MOOC aujourd'hui nous permettent justement de partager, de faire œuvre aussi de solidarité. On avait un nouveau MOOC proposé par la Faculté de théologie dans le domaine violence et religion. Un autre MOOC qui, année après année, connaît un succès foudroyant, c'est un MOOC dans le domaine de la finance qui, aujourd'hui, a atteint plus de 60 000 personnes. Alors, souvent, quand on parle des MOOC, on parle des gens qui vont cliquer une fois sur un MOOC. Et là, il y en a peut-être 500 000 qui ont été sur ce MOOC. Mais là, c'est 60 000 personnes qui ont activement participé à ce MOOC en finance et qui ont fait, je crois, un des MOOC les plus suivis à travers le monde dans le domaine de la finance. Dans le domaine de la recherche, j'aimerais signaler aussi trois faits marquants. Encore une fois, je suis incapable de tous les mentionner, parce qu'il me faudrait, plus que la conférence de Marc-André, et je pense que Marc-André m'en voudrait un peu, si j'empièterais trop fortement sur son temps, sur son temps de parole, le Suisse d'Etiacoup, vous avez sans doute eu l'occasion d'entendre parler dans les médias, cette big data, ces données massives qui ont été accumulées pendant 30 ans, qui nous ont permis, et qui ont permis à nos chercheurs de l'Université de Genève d'observer, de comprendre l'évolution de l'enneigement au cours de ces 30 dernières années et de pouvoir aussi ensuite simuler les années à venir en termes d'enneigement pour notre pays. C'est évidemment quelque chose qui a été rendu possible par une évolution qui affecte toutes les disciplines, ce qu'on appelle parfois le big data, l'accumulation de données massives qui nous permet d'adresser ainsi des thématiques d'une importance vitale pour nos sociétés. Un test rapide, qui a été aussi développé par mon chercheur, pour détecter les traumatismes cérébraux légers à partir d'une simple goutte de sang, et bien cette évolution-là, mesdames et messieurs, c'est quelque chose qui va largement aussi désengorger les services d'urgence dont on sait qu'ils ont besoin aussi d'être désengorgés. Finalement, comment la stimulation d'une partie du cortex cérébral peut permettre de diminuer, oui, mesdames et messieurs, les actes de vengeance, voire de les supprimer ? Vous conviendrez avec moi que c'est quand même quelque chose de tout à fait fondamental. Voilà pour les innovations de la rentée très brièvement. J'aimerais passer maintenant, évidemment, à la partie que vous attendez toutes et tous. Vous êtes venus pour lui. Permettez-moi très rapidement de faire un parcours très rapide de son sévier. Vous c'est né sans doute l'affaire du sarcophage romain du IIe siècle après Jésus-Christ, qui représentait les douze travaux d'Hercule et qui était rendu en 2017 à son pays d'origine. Eh bien, cet acte aussi de solidarité, cher Marc-André, c'est lui. L'affaire de l'affiche de paye qui a été signée par Jean Calvin et qui avait été volée, je crois, au XIXe siècle, qui est réapparu subrepticement dans une vente aux enchères de New York, avant d'être finalement rendu au canton de Genève, eh bien, c'est aussi lui. Pas tout seul, je crois, mais on peut dire que c'est lui. La chaire UNESCO, en droit international de la protection des biens culturels, qui a été inaugurée en 2012 dans notre université, c'est encore et toujours lui. Marc-André Reynold, que j'ai l'immense honneur de présenter ce soir, est professeur associé à l'Université de Genève en faculté de droit et des lettres depuis 2006. Marc-André Reynold a étudié aux universités de Genève, Bâle et Yale. Il a été chargé d'enseignement, invité à l'Institut universitaire de haute étude internationale de Genève, au Duke Geneva Institute in Transnational Law, ainsi qu'à l'Université de Paris XI. Il est également avocat au bureau de Genève, où il pratique en particulier dans le domaine du droit de l'art, du droit civil et commercial international et du droit de la propriété intellectuelle. Comme je l'ai dit, il dirige aujourd'hui le Centre de droit de l'art, qui a été créé sous l'égide de la Fondation pour le droit de l'art, puis l'intégrée pleinement, en 2009, à la Faculté de droit de l'Université de Genève. Le Centre a pour vocation de développer la recherche et l'enseignement sur tout ce qui concerne les questions juridiques relatives aux œuvres d'art et aux biens culturels. Comme je le disais tout à l'heure, le professeur Reynold est également titulaire de cette chaire UNESCO en droit international et il a aussi une des trois chaires que l'Université de Genève détient, la deuxième étant dans le domaine de la gouvernance de l'eau, avec la professeure Géraldine Fliguer, et la troisième chaire UNESCO est détenue, et a été maintenant lancée il y a quelques semaines de cela par le professeur Antoine Gazi-Bullard de la Faculté de médecine en télémédecine. Ce soir, Marc-André Reynold a choisi de nous parler d'une thématique passionnante, à l'interface entre droit, histoire et diplomatie, la restitution des biens culturels qui se trouvent dans les grands musées occidentaux aux nations dont elles ont été pillées. Merci beaucoup Marc-André, je vous propose de lui accorder un très grand applaudissement. M. le recteur, chère Yves, mesdames et messieurs les étudiantes et les étudiants, chers amis, C'est un grand plaisir d'être ici et surtout d'aborder avec vous cette question « Faut-il vider les musées ? » Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord regarder notre passé colonial. Le passé colonial des nations qui ont joué un rôle important dans la colonisation du monde, mais aussi celui de la Suisse qui a non pas un passé directement colonial, mais qui a certes bénéficié d'une très grande importance des colonies. Répondre à cette question, c'est aussi nous poser la question de l'importance de certains biens culturels, de l'importance de ces biens tout à fait symboliques et tout à fait significatifs pour les civilisations dont ils proviennent. Enfin, répondre à cette question, c'est surtout peut-être nous poser la question du rôle du musée. Qu'est-ce que c'est que le musée aujourd'hui ? Est-ce que le musée n'a pas changé ? Mario Botta nous dit, l'architecte nous dit que notre civilisation actuelle ne construit plus ou presque plus de cathédrales, mais qu'il construit des musées. Et il y a un peu plus longtemps, André Malraux, dans le musée imaginaire, nous dit après tout, le musée est un des lieux qui donne la plus haute idée de l'homme. Alors, mesdames et messieurs, pour illustrer mon propos, j'ai décidé, un tout petit peu de manière cavalière, je le crains, de vous montrer un extrait d'un film. Ce film n'est autre qu'un blockbuster américain qui a bénéficié d'un succès absolument considérable en Afrique, à tel point que le journal Le Monde titrait récemment, enfin à la sortie, il y a quelques mois, que l'Afrique avait enfin son super-héros. Et dans ce film, il y a une scène, une scène qui se passe dans un musée. Je vous avertis tout de suite, elle a un peu de violence innée à ce genre de film, mais je pense qu'il peut quand même illustrer assez bien le propos. J'aimerais quand même aussi remercier Bénédicte Savoie et Antoinette Magé-Dominissé, des collègues historiennes de l'art qui m'ont rendu attentif à cette importante partie de notre patrimoine culturel. Le voici. Ça dure trois minutes. Good morning. How can I help you? I'm just checking out these artefacts. They tell me you're the expert. Ah, you could say that. They're beautiful. Where is this one from? The Bobo Ashanti tribe, present-day Ghana, 19th century. For real? And what about this one? The one's from the Edo people of Benin, 16th century. Now, tell me about this one. Also from Benin, 7th century, Fula tribe, I believe. Nah. I beg your pardon. It was taken by British soldiers in Benin, but it's from Wakanda, and it's made out of vibranium. Don't trip. I'm going to take it off your hands for you. These items aren't for sale. How do you think your ancestors got these? You think they paid a fair price? Or did they take it, like they took everything else? Sir, I'm going to have to ask you to leave. You got all this security in here watching me ever since I walked in. But you ain't checking for what you put in your body. All right, mate. Let's have it. Come on, mate. Time. I think she might not be feeling too good. Hey, somebody get some help. Come here. Call the doctor, please. Hey, please, somebody. Come help. Medical emergency right away in the West African exhibit, please. Right away. Be careful. Step back, please. Step back. Thank you. Coming in early. Oh, I'm going to take a break. All right, man. Let's give the ladies some space, please. Step back, please, gents. Step back, please. Hey, come here. Come here. Come here. It's okay. You can go, but just don't tell anyone, all right? Bro, why you ain't just shoot him right here? Because it's better to leave the crime scene more spread out. Makes us look like amateurs. Now then, let's see if you know what you're talking about. That's just a taste. You're going to be rich, boy. You better sell that quick. Yeah, it's already sold. Whatever you try, the Wakandans will probably show up. Well, that'll make my day. I can kill two birds with one stone. You're not telling me that's Vibranium, too, yeah? No, I'm just feeling it. Voilà, mesdames et messieurs, ce que dit un blockbuster sur le thème. Alors, je vais tout de suite vous dire que je ne partage pas la méthode utilisée par le méchant. Ici, cette sorte d'auto-justice, évidemment, n'est pas tout à fait celle que je vais prôner. mais il me semble important de réaliser la signification pour le grand public de cette problématique. Elle est quand même exposée ici presque comme une tragédie, une tragédie grecque, on pourrait dire. On a les héros, pas tous fantastiques. On n'a pas vu le plus merveilleux héros, Inch'Allah, mais tant pis. On a le cœur, le cœur des gardiens, le cœur du public qui regarde tout ça, qui ne peut rien faire devant cette terrible tragédie. On a, bien sûr, un peu de sang. Et puis, on a le masque, le symbole du masque, tellement important aussi dans la tragédie grecque. Bref, tout ça pour entrer dans le vif du sujet maintenant. Maintenant, je voudrais vous parler du contexte dans lequel on se trouve, qui a déjà été un peu illustré, mais quand même. Et ensuite, on verra l'importance, d'une part, des revendications et, d'autre part, de la situation, de la position qu'ont les musées, les musées occidentaux, face à ces revendications, avant d'approcher un peu quelques solutions et de dire quelques mots à propos de Genève. Mais commençons donc par le contexte, mesdames et messieurs. Le 29 septembre 2017, Emmanuel Macron, président français, annonce à l'occasion d'un cours à l'université de Ouagadougou qu'il va entrer dans une politique de restitution des biens culturels africains se trouvant dans les musées français. Il récidive, si j'ose dire, quelques mois plus tard, le 7 mars 2018, à l'occasion de la visite du président du Bénin à Paris, en indiquant ceci, « J'avais évoqué à Ouagadougou mon souhait de voir le patrimoine culturel de plusieurs pays africains exposés et parfois conservés en Afrique et je me suis engagé afin que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour que des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique soient possibles. » Belle déclaration. J'y vois de la sincérité. Pourquoi ? Parce que, dès cette annonce, il a mis en place une commission, mais une petite commission, de deux personnes, deux experts, une historienne de l'art réputée, Bénédicte Savoie, une historienne de l'art française, et un écrivain sénégalais, Felwinsar. Ces deux personnes devront, d'ici le mois de novembre prochain, donc tout bientôt, rendre un rapport. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que Mme Savoie ne répond pas à ses e-mails parce qu'elle doit être très occupée. Mais le fait est que je sais même que le ministère de la Culture français est déjà en train de cogiter sur un projet de loi en la matière. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est du sérieux. Alors, regardons un peu de quoi l'on parle. Et je vous illustre chaque fois par quelques cas emblématiques. Ici, l'homme requin de Sosadédée, une statue anthroposomorphe qui provient du Daomé. Cette œuvre tout à fait emblématique faisait partie des trésors royaux et a été saisie à l'occasion d'un butin de guerre des troupes coloniales françaises en 1892. Elle se trouve avec beaucoup d'autres œuvres au musée du Quai Branly à Paris. Elle est l'une des œuvres importantes revendiquées aujourd'hui par le Bénin, donc l'État successeur du Daomé. Deuxième cas, on retourne un peu en arrière. On n'est plus dans les colonies récentes, on est dans la période napoléonienne. Napoléon a conquis l'Europe, a pillé l'Europe aussi. Il a pillé l'Allemagne, il a pillé l'Italie et ici, vous avez une œuvre tout à fait emblématique, les noces de Cana, de Véronèse, qui ornaient le réfectoire du monastère bénédictin San Giorgio Maggiore à Venise jusqu'à ce qu'elle soit emportée à Paris. Elle se trouve d'ailleurs toujours au musée du Louvre. Eh bien, mesdames et messieurs, ça, c'est un cas assez typique de pillage de guerre, de butin de guerre organisé et on verra que ce pillage de guerre a eu ses conséquences jusque dans notre petite république. Mais ça, ce sera tout à l'heure. Troisième cas, on a vu un cas des colonies, on a vu un cas de conflits, on a un cas, évidemment, je ne pouvais pas parler dans cette conférence et ne pas mentionner les frises du Parthénon avec ce magnifique musée que vous pouvez apprécier maintenant à Athènes, le musée de l'Acropole, conçu par notre architecte suisse Bernard Tchoumi et qui est un musée à vocation politique. C'est assez rare, mais le but, un des buts très forts marqués par les créateurs et les concepteurs du musée, c'est de pouvoir dire que la Grèce peut héberger les frises du Parthénon. Et regardez ce magnifique bâtiment, regardez l'étage supérieur qui est voué à accueillir les frises du Parthénon. Pour l'instant, ce sont des moulages, mais le message est clair, le message est celui du retour. Alors, je ne sais pas si celui-ci aura lieu, l'histoire le dira, en tous les cas, ça fait un bon moment que cette histoire dure et elle risque de durer encore. Bien. Alors, les musées sont pris dans un tourbillon et vous aussi, vous allez l'aider si vous regardez trop longtemps cette diapositive. Comment vont-ils répondre à cela ? Eh bien, regardons d'une part la position, la revendication du Wakanda, cet état africain, mais état imaginé dans Black Panther et puis après, on verra ce que répond, peut répondre le musée de Grande-Bretagne. il y a des arguments éthiques et des arguments juridiques. Les arguments éthiques, on les comprend assez bien. C'est rendez-nous ce que vous nous avez pris, on pourrait dire de manière assez simple. Mais il y a aussi une question de réparation pour les temps passés et pour les horreurs du passé, une idée de justice, de justice transitionnelle. Il y a aussi le côté de l'importance pour les cultures d'origine. Et puis, il y a encore certainement le rôle éducatif. On entend le président du Bénin dire mais je veux que mes enfants et petits-enfants puissent admirer ces œuvres chez nous et pas devoir payer un billet d'avion pour aller les voir au Louvre si déjà ils peuvent le payer. Donc, il y a cette idée de récupérer ce qui appartient à la culture de l'état d'origine. Ce sont des arguments peut-être éthiques, pas excessivement juridiques. Sous l'angle juridique, il y a assez peu. C'est le juriste qui vous le dit. Pourquoi ? Parce que les grands textes internationaux, les textes qu'on étudie et si vous voulez en savoir un tout petit peu plus, venez à mon cours. C'est une petite parenthèse. Ces grands textes sont la convention de la haie de 1954, la convention de l'UNESCO de 1970 sur la lutte contre le trafic des biens culturels, etc. Ce sont des documents récents. Or, le droit international connaît un grand principe consacré dans la convention de Vienne sur le droit des traités qui est le suivant. Les traités ne sont pas rétroactifs. Sauf exception, mais vraiment, c'est la règle. Donc, ces conventions qui ne le sont pas, qui le disent d'ailleurs, qu'elles ne sont pas rétroactives, ne peuvent pas affecter le passé. On ne peut pas réécrire l'histoire. Le juriste ne peut pas réécrire l'histoire. Donc, il ne peut pas changer un état de fait qui a eu lieu sous un régime juridique différent dans une période, dans des siècles où le pillage, le butin de guerre était considéré comme quelque chose d'assez normal. Autre argument juridique, alors, qui lui a peut-être une portée, c'est un argument de droit, non pas de droit international, mais de droit comparé, le droit d'un certain nombre de pays de common law, donc des droits des pays anglo-américains, l'Angleterre, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie et autres, adopte un principe selon lequel un objet volé ne peut jamais être acquis par quelqu'un. Donc, il n'y a pas d'acquisition de propriété possible sur un objet volé. ce principe, s'il était universel, ce qu'il n'est pas, mais s'il était universel, pourrait peut-être aider les États qui revendiquent les biens culturels qui font partie de leur patrimoine. Alors, regardons un peu quelques exemples de ces revendications. Alors, vous avez ici le célèbre obélisque le célèbre obélisque d'Axum, enlevé d'Éthiopie en 1937 par les forces armées italiennes sous Mussolini et qui, pendant de nombreuses années, a orné une place tout près du Circus Maximus, une place d'ailleurs juste à côté du ministère des colonies africaines d'Italie. ministère ensuite qui a été changé, enfin, les lieux étaient ensuite ceux de la FAO. Mais, pendant très longtemps, cet obélisque arraché à la culture d'Axum, du royaume d'Axum en Éthiopie, est resté là, en Italie. Et après, dès 1947-1949, l'Italie s'est engagée à le restituer. Vous voyez, le temps que ça a mis, de 1949 à 2005, négociation, discussion, rediscussion, ouverture de procédure de négociation, procès, etc., tout qui a passé. Mais finalement, on est arrivé à cette restitution assez compliquée d'ailleurs parce que vous imaginez la taille de cet obélisque de plus de 23 mètres de haut et il a donc fallu une infrastructure assez compliquée pour le restituer. Mais ça a été fait. Deuxième cas, celui des restes humains. Les restes humains sont un élément important, central, de ce débat parce qu'il montre une évolution. On a beaucoup parlé des restes humains. Les droits des peuples autochtones sont de plus en plus reconnus. Il n'y a pas de convention, mais il y a une déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et ce texte encourage les restitutions de restes humains aux communautés d'où elles proviennent. Alors, il y a eu une période florissante où on collectionnait, notamment ici, vous voyez cette collection un peu sordide, de têtes maoris tatouées. C'était très à la mode dans cette période du 19e. Il y avait même, semble-t-il, un commerce de têtes. et le collectionneur ici, Robley, pose devant sa collection. Tous les principaux musées ethnologiques d'Europe avaient leurs têtes maoris. On en avait une à Genève. Il y en avait plusieurs en France. Eh bien, l'ensemble de ces têtes ont été restituées pour différentes raisons, notamment parce que c'était un peu plus facile pour nous de le dire aujourd'hui, c'était passer de mode. On n'aimait plus tellement montrer ça. Et donc, la mode changeant, la mode de ce qu'on montre au musée, eh bien, elle a aussi amené à ce que les restitutions soient évidemment plus faciles. Mais c'est aussi et surtout parce qu'il y a eu un regain d'intérêt dans les droits des populations autoctones, aborigènes, australiennes, indiennes aux États-Unis au Canada et maoris en Nouvelle-Zélande. Troisième cas et dernier, cette fois, c'est un échec pour ceux qui veulent la restitution, Nefertiti, la magnifique Nefertiti découverte par l'archéologue allemand Ludwig Borchardt en 1912 et ramené à l'époque où il était tout à fait légitime de faire un partage des découvertes que faisaient les archéologues dans les différentes régions où ils faisaient leurs explorations et faisant partie de l'eau attribuée à l'Allemagne, la Nefertiti. Donc, elle rentre. Enfin, non, elle ne rentre pas, elle part, mais elle quitte l'Égypte pour aller en Allemagne. Toute une histoire s'en suit, mais finalement, elle est toujours et encore au Neues Museum de Berlin. Alors, il y a beaucoup d'histoires, il y a même un historien de l'art sérieux qui affirme qu'il s'agirait d'un faux. Il n'en demeure pas moins que c'est un objet emblématique et que je ne vois pas cet objet très facilement restitué à l'Égypte. d'ailleurs, l'argument de dire que l'acquisition était tout à fait valable, il ne faut pas l'oublier. C'est un argument quand même qui porte. Mais quel regard, quel regard cette Nefertiti ? Elle nous regarde et c'est un peu un clin d'œil qu'elle nous fait depuis l'au-delà. Alors, mettons-nous de l'autre côté, le côté du Museum of Great Britain. Vous aurez remarqué peut-être dans le film qu'on ne dit surtout pas que ce serait dangereux, le British Museum. On parle de Museum of Great Britain. Et l'argument de ce côté-là, c'est un argument d'abord juridique puis éthique. D'accord ? Parce que l'argumentation juridique est très forte pour, en faveur de la conservation dans les musées. que nous disent ces arguments très rapidement parce qu'il y en a beaucoup. On parle d'acquisition valable à l'époque. Je vous ai dit Nefertiti, c'était une acquisition tout à fait valable. On parle du rôle du temps, la prescription, le temps qui coule, les juristes d'ici présents connaissent les délais de prescription qui mettent fin à une situation et qui permettent, qui empêchent qu'on puisse continuer à mettre en question des situations, les délais de prescription sont courts et sont échus depuis longtemps dans tous ces cas provenant des colonies ou de guerres. Donc, les délais de prescription. Il y a le fameux principe de l'inaliénabilité des collections publiques. Ça, c'est un beau terme. issu du droit romain, mais que la France est très prône à défendre. Mais nous aussi, d'ailleurs, ici en Suisse, on la défend. Les collections sont celles de l'État et donc ne peuvent pas être aliénées ni ne peuvent être donc restituées. On ne peut pas se défaire de cela. Cela va si loin en France que pour la restitution des têtes maoris, il a fallu adopter une loi spécifique. Le Parlement, l'Assemblée nationale a débattu expressément et uniquement sur la question faut-il sortir ou non les têtes maoris des collections nationales françaises. Il y a donc une loi de deux articles qui a donc prononcé la sortie de ces têtes pour qu'elles puissent ensuite être restituées. Donc, l'inaliénabilité, c'est un énorme obstacle. Et puis, l'acquisition de bonne foi, principe central. Je vous ai parlé tout à l'heure du droit des pays de common law. Dans le droit des États de droit civil, on se concentre beaucoup sur la protection de l'acquéreur de bonne foi. C'est encore un principe très ancré dans nos ordres juridiques. Alors, ce sont quelques-uns des arguments juridiques qui vont s'opposer à la restitution. Et puis, viennent aussi des arguments plus larges, éthiques. On parle de musée universel. L'ouverture du musée au plus grand nombre, donc, il faut aussi qu'on puisse venir admirer des œuvres du monde entier dans les fameux musées dits universels. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon terme ou musées encyclopédiques, encore un autre. Et puis, autre sujet assez délicat, je dois dire, mais on dit, on est bien meilleur à protéger les biens culturels chez nous que là-bas. Regardez ce qui s'est passé à Rio, ça ne serait jamais arrivé chez nous. Complètement faux, d'ailleurs, parce que les budgets sont coupés partout. Et donc, les malheureux, c'est une catastrophe ce qui s'est passé à Rio, eh bien, cette catastrophe nous guette tous ici à cause des coupes budgétaires dans la culture. Alors, quelques exemples encore dans ce domaine-là. Les musées s'opposent. Alors, vous avez ici les bronzes du Bénin, très célèbre cas de ces merveilleuses plaques qui ont été exécutées entre le XVe et le XVIIIe siècles et qui décoraient le palais du royaume du Bénin. Eh bien, lors d'une expédition punitive de l'armée britannique, les mille pièces constituées de cette magnifique collection ont été pillées, ramenées en Angleterre. Deux cents sont au British Museum et le reste a été un peu dispersé dans différents musées. et ils y sont évidemment toujours. Autre cas très, très sordide, celui de la Vénus Othantote, cette femme de la tribu Coïsane dont le corps a été exhibé de son vivant dans les foires d'Angleterre et de France. Et à sa mort, son corps est embaumé et il est exhibé au musée de l'homme pendant de nombreuses années jusqu'à ce que fort heureusement ça passe de mode et on la relègue au sous-sol. Il a fallu que Nelson Mandela s'en mêle et qu'il tape du poing sur la table en disant il faut que les restes de cette femme soient restitués ce qui a été le cas en 2002 après ici aussi l'adoption d'une loi spécifique sur la dépouille de Sarche Bartman adoptée en France en 2002. Pour venir plus près de chez nous le musée de Berne a restitué il n'y a pas très longtemps une petite statuette Ekeko représentant une divinité de Bolivie de l'abondance de fertilité de l'abondance et du bonheur. Et cette petite statuette avait été acquise par un explorateur suisse Johann Jacob Funchuli dans les Andes en échange d'une bouteille de cognac. Donc là aussi on rigole bien sûr aujourd'hui de cela mais à l'époque ce n'était peut-être pas si surprenant. Donc il faut se garder de porter des jugements de valeurs trop définitifs. Cela dit le musée de Berne a finalement en 2014 restitué. Et puis venons-en encore un tout petit peu plus près à Genève. Je ne peux pas ne pas vous parler de la cloche de Shinagawa. La cloche de Shinagawa dont on admire maintenant la réplique au parc de la Nariana restituée à Genève par Genève à la ville de Shinagawa en 1930. Alors j'ai envie de vous lire un petit extrait du mémorial de la ville de Genève lorsqu'on a débattu de cette question. Donc c'est le Japon la ville de Shinagawa a fait une requête diplomatique par le Japon et on a débattu de cela en 1929 à Genève. et M. M. Ducomyn nous dit ceci « Je ne m'oppose nullement à la restitution de cette cloche bien qu'elle me plût beaucoup mais j'estime que nous créons un fâcheux précédent. Qui sait si demain d'autres États ne viendront pas à découvrir chez nous tel ou tel objet d'art qu'ils nous réclameront. Les canaques de la Ménanésie viendront peut-être un jour réclamer les flèches et autres objets de la collection plant-amour. Un Égyptien s'avisera de nous réclamer demain la momie se trouvant à l'Ariana maintenant au musée d'arrêt d'histoire soi-disant parce qu'il a reconnu en elle un ancêtre. Si cela continue il faudra rendre tous les objets acquis par la ville de Genève. C'est l'angoisse que reflète le titre que j'ai choisi l'angoisse qui était déjà exprimée en 1930 on va vider nos musées. Il faut donc faire très attention et donc nous avons malgré ce débat restitué très dignement cette cloche qui a d'ailleurs ensuite permis à ce qu'une copie nous soit offerte ici à Genève et je ne résiste pas au plaisir de sonner la cloche. Alors je vous ai parlé de la tragédie grecque maintenant faisons tomber les masques si j'ose dire et regardons comment on peut résoudre cela. Il y a des solutions radicales et puis il y a peut-être des solutions plus nuancées des solutions que j'appellerais de partage. Dans les solutions radicales évidemment il y a la restitution pure et simple et il y a des cas assez nombreux aujourd'hui de restitution. J'aimerais donner un exemple tout petit peu hors sujet mais quand même intéressant c'est la restitution de ce masque Maconde c'est hors sujet parce que ce n'est pas un cas de bien pris à l'époque coloniale c'est le cas d'un objet volé dans un musée africain en Tanzanie donc en 1984 acquis l'année suivante par le musée Barbier-Muller ici à Genève et restitué en 2010 à la Tanzanie. Il a été restitué sous la forme c'est intéressant les termes les termes juridiques et les termes utilisés sont parfois très très significatifs d'une donation donation faite par le musée Genevois au musée ou à l'état tanzanien qui dit donation veut donc dire qu'il y avait là une reconnaissance de la propriété du musée Genevois et que parce que pour faire une donation il faut être propriétaire de l'objet et donc il y a là une donation mais cette donation donc restitution s'est faite grâce à l'intervention de beaucoup notamment de l'UNESCO d'Holicom et de bien sûr de la famille Barbier-Muller donc tout ça a amené quand même à une solution intéressante alors on peut parler de partage virtuel n'est-ce pas de restitution virtuelle partage virtuel je vous ai parlé tout à l'heure des noces de canard et bien ici vous avez un exemple tout à fait intéressant remarquable d'ailleurs d'une reproduction virtuelle des noces de canard dans le dans le réfectoire de San Giorgio Maggiore créé par donc un artiste Adam Law et on s'y croirait franchement c'est à voir de loin bien sûr si on se rapproche évidemment on se rend compte que ce n'est pas l'original mais c'est là une suggestion une idée le partage virtuel il y a aussi le partage par l'exécution de copies de répliques réelles je ne peux pas ne pas vous parler de la pierre de rosette qui est au british mais qui évidemment représente un objet particulièrement important du patrimoine culturel égyptien puisque c'est grâce à cette pierre qu'on a déchiffré les hiéroglyphes mais aussi du patrimoine culturel français puisque c'est Champollion qui a le premier déchiffré les hiéroglyphes grâce à cette pierre notamment et donc on a fait des copies il y en a une au musée du Caire et il y en a une même à la place des écritures à Fijac ville d'origine de de Champollion alors tout à fait immense n'est-ce pas et très intéressante une oeuvre là mais évidemment est-ce que c'est l'original non ça n'est pas l'original on le sait alors est-ce qu'on peut dépasser ces répliques alors personnellement je pense que oui je pense qu'on peut arriver à des solutions partagées on peut créer et le juriste là il revient vous chassez le juriste par la porte il revient par la fenêtre ou l'inverse le juriste peut créer des solutions originales le juriste peut peut-être résoudre ces problèmes compliqués de diplomatie culturelle de politique et comment ce qu'il va faire et bien il va peut-être proposer en tout cas moi j'aimerais proposer cela des solutions de propriété partagée de copropriété avec un régime de copropriété entre les différentes parties alors c'est risqué de dire ça parce que vous dites ça à un état dont les biens culturels ont été spoliés il va peut-être vous rire au nez donc il faut faire attention mais il y a quand même une idée ces biens ont été pendant longtemps dans nos musées ces biens ont été aux british ces biens ont été au louvre ils ont été entretenus ils n'ont pas été abîmés enfin le louvre le british a malheureusement abîmé les frises mais bon tout le monde les aurait peut-être abîmés donc il y a là une possibilité de reconnaissance aussi dans le sens de cette possession assez longue des états coloniaux et puis alors Genève dans tout ça alors petite parenthèse en recherchant en préparant cette conférence j'ai eu l'occasion de lire un mémoire très intéressant de Camille Jacquier que j'aimerais remercier ici sur ce qu'on appelle les collections chaptales à Genève et c'est quand même une histoire incroyable parce qu'il s'agit d'oeuvres celles-ci en particulier d'oeuvres pillées par Napoléon comme vous le disiez tout à l'heure on a rassemblé tout ça au louvre et puis on a voulu éclairer les pauvres provinciaux que nous étions tous y compris ceux du département du Léman dont Genève à l'époque était le chef lieu et on nous a envoyé alors la question déposée donnée c'est une grande question mais on nous a envoyé des oeuvres dont ce portrait d'un orfèvre assez intéressant pour Genève qui avait été pillé à Nuremberg Napoléon tombe les traités de paix sont signés un grand nombre d'oeuvres sont restituées la Prusse vient se servir au louvre débarque on reprend ce qu'on nous a piqué c'était vraiment la règle à l'époque mais on a complètement oublié Genève Genève n'était plus le département du Léman accédé à la Confédération en 1815 et par conséquent pas un mot dans les traités de paix pourtant un certain nombre de traités mentionnent les oeuvres on restitue ce qui a été pris etc là rien et nos négociateurs au conseil congrès de Vienne n'ont pas pipé mot c'était pas la priorité on est d'accord mais on n'a pas parlé de ça donc nous avons aujourd'hui à Genève une quinze vingtaine d'oeuvres qui sont ce qu'on appelle l'envoi de Napoléon Ier et on peut les admirer encore elles ne sont pas revendiquées donc il n'y a pas vraiment de problème mais je trouvais intéressant cette situation l'histoire est compliquée l'histoire qui se manifeste par les oeuvres d'art et leur mouvement et leur circulation et leurs appropriations diverses est compliquée et puis nous on est là on va tout à coup essayer parfois de trouver une solution alors pour conclure mesdames et messieurs vous aurez compris que lorsque j'ai posé la question faut-il vider les musées que je répondrai non bien sûr il ne le faut pas deuxième point est-ce qu'il faut restituer est-ce qu'il faut partager je réponds oui sans réserve mais quand même une petite réserve dans certains cas pas dans tous les cas on ne peut pas de nouveau comme je l'ai dit refaire l'histoire alors la grande question qu'on va me poser c'est oui c'est bien joli ça mais comment et bien c'est le travail de cette commission dont je me réjouis de lire le résultat ils vont devoir se pencher sur ces questions ils vont devoir regarder cela et on a des pistes on peut dire ce qui est particulièrement emblématique pour la culture de l'état d'origine doit être restitué ça peut être une piste mais à ça on va opposer ah bah non justement ce qui est emblématique on veut le garder les faire titire on veut le garder donc ça sera compliqué mais il y a quand même une idée je vous ai dit le partage le partage peut-être dans un certain nombre de cas propriété partagée des échanges on a des exemples on ne va pas vous assommer d'exemples mais il y a un exemple intéressant celui qui a opposé nos deux cantons suisses Zurich et Saint-Gal à propos de biens culturels et bien on a trouvé une solution grâce à la médiation de monsieur Couchepin on a trouvé une solution qui a été d'accorder la propriété de ces manuscrits et d'un globe terrestre au canton de Zurich mais d'accorder la possession au canton de Saint-Gal ce qui veut dire évidemment ça c'est une typique belle solution helvétique avec pour résultat que personne n'était content mais ça c'est ce qui est bien Zurich n'avait pas la possession et Saint-Gal n'avait pas la propriété mais voilà c'est peut-être dans ce sens-là que l'on doit réfléchir et la diplomatie culturelle dans tout ça je pense qu'elle doit jouer un rôle important elle elle est significative les biens culturels ont pris une valeur ils sont devenus une monnaie d'échange dans les négociations parfois strictement culturelles mais parfois bien plus large l'exemple qu'on cite souvent avec un petit sourire c'est François Mitterrand qui cherchait à vendre le TGV aux coréens du sud et en arrivant il offre un manuscrit des archives coréennes qui étaient à la bibliothèque nationale de France alors ça c'est un tout petit peu le fait du prince mais ça a amené à ce que quelques années plus tard la France restitue l'intégralité de cette collection de manuscrits qui avait été tout à fait spoliée lors d'une expédition punitive des Français dans la région bon elle a été restituée sous la forme d'un prêt et pas d'une restitution pure et simple mais Jack Lang au moment de la restitution a dit publiquement à l'évidence on ne demandera pas le retour de ce prêt donc on sait qu'il s'agit en réalité d'une restitution alors dernier point réfléchissons au sens du musée oui ça il faut qu'on le fasse on ne peut pas s'épargner cela dans notre société actuelle et je crois que la parole de Malraux après tout le musée est un des lieux qui donne la plus haute idée de l'homme pour ajouter quand même de la femme et bien ce texte doit aujourd'hui nous aider à réfléchir il doit nous montrer que le musée en s'adaptant le musée peut-être en restituant certains objets peut-être en restituant pas tous peut-être en adoptant des solutions est justement ce lieu qui donne la plus haute idée de l'homme donc je pense que cela devrait être si une leçon il y en a celle que je vous propose de partager j'aimerais en guise de conclusion remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans ce processus d'élaboration de cette leçon mes amis ma famille mes collègues mes associés et surtout l'équipe du centre du droit de l'art qui m'a écouté avec laquelle j'ai beaucoup échangé et qui m'a donné beaucoup d'idées et last but not least thank you to my australian family to be here with me today merci merci de trouver des solutions au cas par cas pour le partage ou la restitution ce qui signifie que le centre du droit de l'art a encore de très beaux jours devant lui et puis finalement il nous démontre que cette thématique doit être vue de manière pas uniquement juridique mais dans un sens plus large pour réfléchir au sens du musée merci infiniment Marc-André de cette très belle leçon on va prendre quelques questions de la salle à laquelle Marc-André répondra très volontiers et je vous propose peut-être de les regrouper par deux ou trois questions de telle manière à ce que Marc-André puisse y répondre de manière regroupée qui veut prendre la parole il y aurait déjà une personne ici devant nous surtout les étudiants mais je vois que c'est un étudiant donc ça va Peut-être qu'il vous plaît juste vous présenter très brièvement et ensuite poser la question Bonsoir Je me présentez vraiment ? Très bien alors je m'appelle Nicolas Frohenfelder j'ai été étudiant en bachelors et en master et j'ai pris à cette occasion les deux matières qui sont données par le professeur Reynolds que j'ai réussi et c'était assez cool et je fais en ce moment un mémoire en mémoire de master hors séminaire justement sous le professeur Reynolds également J'avais juste une question et elle s'inspire un peu justement de quelque chose que j'ai lu dans mes recherches d'aujourd'hui donc ça tombe assez bien Je vois pas mal de gens clamer surtout dans les commentaires sur internet oui il faut absolument restituer les trésors absolument tout rendre etc alors il ne fait aucun doute que les pièces les plus importantes selon moi devraient être restituées mais est-ce que de donner trop de large à ces ambitions de restitution ça ne serait pas valider quelque part un certain ethnocentrisme qui on le sait gagne du terrain aujourd'hui dans le monde pas seulement chez nous et également à l'étranger donc je pense qu'il faudra être prudent avec ce sujet du point de vue politique et j'aimerais savoir votre avis sur la question merci deuxième question peut-être ici un peu plus au fond sur la droite madame je suis monsieur je vois très mal oui je suis Mouto Mbokanyana directeur de l'université populaire africaine à Genève j'avais reçu le professeur Reynold lors d'une conférence à cette université on avait abordé cette question tout justement et je constate qu'il y a quand même deux omissions peut-être le manque du temps n'a pas permis de le signifier mais pour moi ça a beaucoup d'importance la première omission porte sur le fait qu'il faudrait faire la différence quand on parle de ce que vous appelez bien culturel entre les biens culturels et les biens cultuels il y a des biens qui relèvent des cultes qui relèvent du sacré et qui ne relèvent pas de la simple culture et c'est ça la seconde omission c'est le fait d'avoir en omettant de parler de ce passé vous omettez de parler quand même un des modes d'acquisition de ces biens qui est quand même essentiel et qui a tué non seulement l'Afrique mais l'homme africain c'est-à-dire le fait que l'acquisition de ces biens ne s'est pas faite sans par vol par pillage elle s'est fait aussi dans le cadre d'une systématique qui a consisté à massacrer à détruire le sacré africain c'est-à-dire les pièces qu'on retrouve dans les musées ici en Occident c'était les plus belles mais tout ce qui n'était pas suffisamment transportable et qui était plus ou moins mauvais et qu'on ne pouvait pas etc. s'est retrouvé brûlé parce qu'il s'agissait dans le cadre de la colonisation puisque nous parlons de colonisation de briser tout simplement la vigueur d'un peuple en détruisant son sacré et c'est ça qui est très important parce que la colonisation de l'Afrique a de spécifique le fait que elle s'est accompagnée d'une mission civilisatrice il n'y a pas eu de mission civilisatrice en Afrique du Nord ni en Asie parce qu'on n'a pas détruit les mosquées en Afrique du Nord on n'a pas détruit les temples hindous etc. mais par contre piller détruire le sacré africain et par exemple j'ai donné une conférence très rapidement j'ai donné une conférence il y a quelques années on va être relativement bref pour que M. Macron mais c'est très important c'est très important parce que cette destruction du sacré ne relève pas ni de la question de l'éthique ni de la question juridique ni même politique elle relève tout simplement du crime contre l'humanité parce qu'en détruisant le sacré d'un peuple vous détruisez ce peuple et il n'y a pas plus détruit que le peuple africain donc on ne peut pas omettre de la discussion du débat cette question là qui est très importante c'est à dire le fait qu'il y a des biens qui débordent ici quand je vois le musée de Genève qui déborde de ces biens non pas parce que ça a été pillé etc. mais aussi et surtout parce qu'il y a eu une entreprise coloniale qui a consisté à détruire ce sacré d'un peuple et donc c'est un élément qui est extrêmement important que dans un débat comme celui-ci dans une arène comme celui-ci il fallait le préciser merci beaucoup Marc-André peut-être tu peux répondre à ces deux questions déjà alors volontiers deux très bonnes questions je le dis tout de suite alors la première donc cette question il faut tout rendre est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ethnocentrisme voire de nationalisme il faut bien le dire il y a un risque il y a un risque très fort on dit c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on lit dans la presse un peu spécialisée dans le domaine que la Chine par exemple a une politique extrêmement violente de récupération de ce qui a été pillé autrefois par les notamment les français et les anglais et donc qu'ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent pour fonder une nouvelle nation pour justifier le nationalisme chinois bien sûr c'est un risque c'est clair vous avez raison et on doit faire attention c'est pourquoi justement je pense que les solutions orientées plus vers une forme de partage sont peut-être moins risquées de ce point de vue là mais c'est clairement un risque quant à votre intervention monsieur je me souviens tout à fait de nos discussions et vous avez aussi absolument raison l'aspect cultuel d'abord est tout à fait important effectivement on peut parler il est tout à fait tout à fait central les biens culturels ont une valeur matérielle mais aussi immatérielle voire religieuse donc c'est un élément tout à fait clair qu'il faut prendre en considération c'est évidemment plus facile à faire aujourd'hui par rapport à des crimes commis aujourd'hui que par rapport à la période coloniale je vous donne un exemple c'est la condamnation il y a un an dans le cadre des destructions des mausolées maliens par la cour pénale internationale d'Al-Madi Al-Faki à neuf ans de prison pour avoir ordonné la destruction du religieux d'accord de ces temples ces mausolées tellement significatifs pour pour la ville de Tombouctou donc aujourd'hui oui on peut le faire par rapport à la destruction du passé je suis évidemment tout à fait d'accord quand je disais en introduction il faut que nous regardions notre passé colonial en face je voulais effectivement le dire sincèrement il faut regarder ce passé colonial on ne peut pas en faire abstraction on ne peut pas l'oublier et ce vol systématique ce massacre culturel que vous avez tout à fait raison de souligner il est tellement grand que je ne sais pas comment on peut même réparer ce dommage alors évidemment on peut on peut commencer à le réparer par un certain nombre de gestes on peut aussi prononcer des paroles qui sont des paroles de réconciliation qui sont des paroles de justice transitionnelle tout ça ce sont des choses qu'on peut faire qu'on doit faire et je pense que les restitutions qui doivent avoir lieu doivent se faire dans ce cadre là je suis persuadé que ça n'est que comme ça qu'on peut commencer à regarder cette réalité en face cette réalité du passé ou de laquelle l'Europe ne doit vraiment pas être fière bonjour c'est Gann Tézare je vais commencer un master en faculté de lettres donc le droit n'est pas mon domaine j'aurais une question vous faites la différence entre les pillages européens et les pillages lors des colonies et les pillages vous faisiez la différence entre les pillages à l'intérieur de l'Europe sous les sous les les guerres entre Napoléon et et les Prusses et la distinction entre cela et les colonies en affirmant que du coup la différence entre la restitution des biens pendant suite aux colonisations était différente car il ne s'agissait pas il n'y a pas eu de traité d'armistice maintenant je voulais vous demander quels étaient les rouages juridiques qui différencient les armistices entre deux pays européens qui se seraient fait la guerre et les traités par exemple d'indépendance des pays africains parce que on ne peut pas ignorer qu'il s'agissait dans les deux cas d'invasion militaire et de pillage dans un cadre militaire on parlait d'expédition punitive britannique au Bénin et du coup moi ce que j'aimerais comprendre c'est quelle est la différence en termes de droit pénal en termes de droit international je veux dire quelle est la différence entre ces deux choses parce qu'en fait moi ce qui transparaît dans tous les cas que ce soit à l'intérieur de l'Europe ou en Afrique lors des colonisations ou ailleurs d'ailleurs il y a d'autres régions du monde qui ont été colonisées ce que je vois de très différent c'est une assise de pouvoir deux pays européens parlent d'égal à égal mais en fait on ne parle pas ici de passé colonial mais plutôt de présent colonial on craint l'ethnocentrisme mais qu'est-ce qu'on fait pour répondre à l'occidentalocentrisme actuel vous avez dit que les musées étaient les nouvelles cathédrales les cathédrales étaient des assises de pouvoir à l'époque de leur construction que représente j'aimerais du coup comme deuxième question sous-jacente à ça c'est vous avez posé la question vous avez répondu oui dans vos conclusions mais j'aimerais bien que vous développiez quel est d'après vous en tant que juriste de l'art le rôle des musées en Europe actuellement est-ce une assise de pouvoir supplémentaire à quoi sert à quoi sert les biens des pays colonisés dans les musées européens qu'est-ce qu'ils représentent est-ce qu'ils représentent un symbole du rôle de colomb qu'est-ce qu'on fait de ça voilà désolé je m'emballe merci bonsoir ah oui ça marche pardon je suis étudiante en master de géographie politique et culturelle et ça ressemble pas mal à ce que vient de dire madame là-bas c'est que vous parliez d'éthique et en fait je trouve que éthiquement et ce serait très difficile à appliquer vu la manie des occidentaux à s'auto-octroyer une légitimité universelle mais je trouve que dans cette question de la restitution de biens culturels est-ce qu'il faudrait pas que les pays au final lésés ou les peuples lésés aient une légitimité d'office en fait puisque j'ai l'impression que tous ces débats faut-il ne faut-il pas je trouve que ça nous met de nouveau dans une position de force parce que c'est nous qui détenons des biens que nous avons pillés dans la plupart des cas et je trouve que c'est encore une fois appuyer un rapport de domination qui reste finalement actuel même s'il prend des formes différentes et ne pas laisser la parole aux personnes lésées au peuple lésé aux cultures lésées moi je trouverais intéressant plutôt que de vraiment se concerter entre occidentaux sur comment est-ce qu'il faudrait faire qu'est-ce qu'il faudrait faire voilà peut-être avec une expression familière faire profil bas et laisser les gens qui sont lésés un petit peu prendre la place qui selon moi m'y mérite dans ce débat très important merci on a vraiment des questions passionnantes qui vont nous amener certainement au-delà de cette leçon mais vraiment merci beaucoup de les soulever alors là votre première question était donc double vous m'avez d'abord demandé la différence sous l'angle du droit international entre les traités d'indépendance et les traités d'armistice de paix je dirais probablement qu'il n'y a pas énormément de différence surtout en ce qui concerne cette matière spécifique des biens culturels elle est rarement abordée il faut bien le dire alors il y a eu des cas on en cite un certain nombre mais la plupart du temps lorsqu'il s'agit de conclure la paix ou un traité d'indépendance l'aspect patrimoine culturel à tort d'après moi mais passe au deuxième plan donc il est assez rare qu'on trouve des dispositions relevantes qui vont nous aider par contre vous dites le présent colonial ça rejoint effectivement l'autre question et le rôle des musées en Europe alors effectivement là il faut se poser cette question et c'est un peu dans ce sens mais peut-être je ne l'ai pas assez fortement dit mais que va mon idée de partage pourquoi ? parce que la notion de propriété par exemple est conçue de manière complètement différente dans de nombreux pays africains sans du tout faire de généralité qui ont une notion beaucoup plus de partage du bien social entre les membres de la communauté et donc l'idée de s'inspirer de ces solutions ou aussi des populations autochtones qui elles aussi ne connaissent pas la notion de propriété au sens où nous l'entendons nous en Europe cette propriété sacro-sainte non, là c'est beaucoup plus une question de collectif et de partage collectif peut-être que nous dans l'idée de cette humilité à laquelle vous faisiez allusion nous devrions nous inspirer de ces solutions et alors surtout ne faisons pas l'erreur dans ce débat de nous Européens de dire il faut qu'on crée des musées il faut qu'on crée un Louvre Bamako il faut qu'on crée un Louvre on a déjà un Louvre d'Abu Dabi qui est une belle aventure qui amène beaucoup d'argent dans les caisses françaises donc tout ça c'est bien de ce point de vue-là mais on ne peut pas faire de l'impérialisme culturel dans ce cadre-là oh non donc il ne faut surtout pas et ça je sais parce que j'en ai parlé à Bénédicte Savoie ce n'est pas ce qu'ils vont proposer surtout pas surtout pas donc des restitutions et bien sûr prise en compte de ces considérations éthiques alors légitimité d'office des victimes c'est difficile c'est difficile d'accepter ça bien sûr que dans un monde idéal ça serait le cas bien sûr que encore une fois aujourd'hui si vous avez un crime contre l'humanité qui est commis il y aura des moyens et on parle de génocide culturel aussi donc ce sont toutes des notions qui maintenant entrent dans le droit international mais on se heurte toujours à ce problème du passé du fait qu'il est difficile de défaire ce qui a été fait mais je pense que par petite touche on peut quand même donner une forme de respect et de disons d'indiquer la compréhension qu'on peut avoir dans les musées occidentaux qu'en restituant et bien on restitue des objets qui comme le disait monsieur tout à l'heure ont un sens cultuel et donc qui ont cette valeur très importante pour la société de laquelle ils proviennent je pense que encore une fois je l'ai déjà dit on ne peut pas refaire l'histoire mais on doit avec humilité petit à petit montrer cette ouverture et surtout pas s'ériger en juge de cette situation et ne pas justement être nous les occidentaux à donner des leçons sur comment il faut faire pour gérer les nouveaux musées par exemple ceux que le Bénin annonce qu'il veut créer tant mieux s'il veut les créer mais c'est lui qui décidera et l'exemple qui me vient en tête encore c'est celui des restes d'humains ça a été un long problème pour les musées occidentaux d'accepter de restituer des restes en sachant qu'ils allaient probablement être détruits qu'ils allaient être enterrés qu'ils allaient être selon les rites locaux pourtant c'est fait pourtant ça se fait et maintenant même le British Museum of Natural History l'a accepté bon il a gardé un tout petit peu d'ADN quand même pour pouvoir faire des analyses ultérieures mais quand même les restes ont été restitués là c'était en Tasmanie donc tout ça tout ça sont des questions extrêmement importantes merci peut-être encore une dernière question ici devant il faut appuyer sur non ça marche merci merci beaucoup pour cette brillante conférence on a beaucoup parlé du colonialisme du passé il faut évidemment on n'est pas question de renier enfin de renier les problèmes liés à ce passé colonialiste mais vous n'avez au fond pas du tout parlé du présent et je prends un exemple qui m'a beaucoup frappé c'est les guerres civiles les guerres civiles je prends l'exemple de l'Irak où est-ce qu'on s'est une guerre civile ou pas mais en 2014 les antiquités du musée de Mossoul ont été détruites en 2015 c'était la cité de Ninive avec des somptueuses sculptures et est-ce qu'on ne peut pas se dire alors c'est un peu provocateur qu'on peut avoir une certaine chance au niveau de la civilisation alors mondiale on peut dire que nos musées européens aient gardé chez eux des antiquités de grande importance qui auraient par hypothèse été détruites lors de ces guerres civiles c'est pas les guerres coloniales on peut dire que c'est peut-être les suites du colonialisme en Irak mais enfin bon ça va un peu loin mais c'est vraiment une guerre civile et des combattants de Daesh dont beaucoup venaient d'Irak quelle est votre vision par rapport à ça et à l'autoflagellation dans laquelle on se complaît souvent peut-être encore une question je crois ici et puis on arrêtera après d'accord je suis conservatrice en chef au musée d'ethnographie de Genève j'avais une question à vous poser j'ai eu la sensation que vous avez construit votre propos sur le postulat je crois que les musées souhaitent garder leur collection qu'elles souhaitent vraiment s'accrocher à leur collection et j'avais une question par rapport à ça depuis plus de 40 ans maintenant un peu partout dans le monde en Europe également mais dans d'autres régions du monde également certains musées sont entrés dans des collaborations actives même proactives notamment en termes de restitution et il reste malgré tout pour ces musées souvent un écueil assez important en termes juridiques j'avais une discussion très récemment avec des experts du mécanisme des droits des peuples autochtones qui reçoivent énormément de demandes de musées qui aimeraient pouvoir restituer et qui se retrouvent devant des écueils juridiques donc la question que je voudrais vous poser ce soir c'est quel recours juridique peut-on trouver pour les musées qui veulent activement restituer leurs biens alors pas simplement les biens qui ont été issus de pillages mais également d'autres types de biens qui sortiraient de ce contexte juridique de pillages merci d'accord alors merci pour encore une fois ces deux questions l'actualité oui alors l'actualité effectivement mon sujet m'amenait à traiter du passé mais on est bien sûr la destruction du patrimoine culturel dans les conflits actuels est une tragédie est une tragédie à laquelle il faut qu'on remédie il existe maintenant toute une série d'initiatives qui ont été mises en place et notamment une fondation qui est à son siège à Genève la fondation Alif qui vise et dont les représentants sont dans la salle à ma connaissance il s'agit donc d'efforts constituants à préserver du conflit et puis si conflit il y a et bien peut-être réhabiliter ou trouver des moyens de réparer ce qu'au fond les conflits actuels donc ça c'est un immense sujet je fais volontiers une autre conférence une autre fois sur le sujet c'est immense mais quand même vous dites en d'autres termes on a peut-être sauvé des biens culturels parce qu'on les avait pillés avant en gros c'est ça ce que vous dites alors bien sûr c'est ce qu'on parle c'est un peu la causalité des événements et il est difficile de nouveau encore une fois de refaire l'histoire bien sûr qu'on a rendu des services par cette attitude qu'on a eu de conserver de préserver cette tradition des musées occidentaux elle a rendu des grands services à la civilisation ça il ne faut absolument pas les nier de même qu'on a parfois été des havres d'accueil le musée d'arrêt d'histoire a accueilli les biens les trésors du musée du Prado pendant la guerre civile espagnole alors c'est quand même que effectivement les musées peuvent avoir une attitude très proactive donc certes bien sûr on ne peut pas répondre de manière catégorique à cela et puis alors votre votre question madame la conservatrice du musée d'ethnographie je la trouve très intéressante vous avez parlé de collaboration alors c'est un peu ce que je disais mais sauf que vous le dites bien mieux que moi on doit collaborer de manière large les musées doivent entrer dans des accords de collaboration beaucoup plus globaux les états aussi et lorsque je parlais de partage de diplomatie culturelle l'idée c'est aussi qu'au fond parfois on doit conclure des accords beaucoup plus étendus le bien culturel sur lequel on se bat pour savoir où est-ce qu'il va aller ce sera peut-être un élément mais en fait les accords doivent être beaucoup plus généraux doivent inclure beaucoup plus de thèmes et donc là je crois que vous avez une très bonne piste et alors comment quel recours juridique pour les musées qui veulent qui veulent restituer si j'ai bien compris si c'est ça la question et bien je crois qu'une politique muséale ouverte qui affirme que c'est bien le but du musée et ensuite des collaborations particulières avec d'autres institutions des échanges en fait c'est beaucoup plus vers ça qu'on doit tendre c'est bien ce que je crois que vous vouliez dire des échanges entre musées des collaborations culturelles des collaborations internationales sont peut-être ce qui va nous empêcher de tomber dans cet ethnocentrisme dont parlait monsieur tout à l'heure donc je pense que votre et je vous parle volontiers plus avant en dehors de cette conférence mais je pense qu'il y a matière d'avenir avec toutes ces collaborations entre musées ou entre musées et individus entre musées et communautés autochtones et tout ça peut amener à des résultats extrêmement riches et extrêmement intéressants Merci Merci infiniment Marc-André Reynold de cette conférence brillante Merci de votre présence de votre soutien elle nous est extrêmement précieuse Suivez-nous sur les réseaux sociaux vous aurez l'occasion de voir tous les autres événements qui vont se profiler dans les semaines à venir deux dates peut-être si on me permettait le 12 octobre la date du Dies Academicus où nous aurons l'occasion de délivrer un doctorat Noris Causa à madame Gianotti la directrice du CERN et puis ensuite le 12 novembre la semaine des droits humains qui est organisée à l'université de Genève où nous aurons une grande conférence de madame Michelle Bachelet Merci infiniment très bonne soirée et à tout bientôt Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé